Bonjour à tous, je suis le professeur Nicolas Lerolle et je vais vous présenter ce diaporama qui a été réalisé conjointement avec le professeur Carole Schwebel sur l'approche de tout patient en détresse vitale, les quelques éléments que vous devrez avoir en tête dans toutes les situations où vous serez confronté à ce type de patient. Alors ce diaporama ne correspond pas à un item précis de l'ECN, mais en fait se retrouve dans tous les items et dans toutes les situations de départ pour lesquelles il y a une notion de prise en charge d'un patient en situation d'urgence ou en détresse vitale. Nous n'avons pas de lien d'intérêt à déclarer. Voici le plan de ce que nous allons vous présenter, on va passer directement dans le vif du sujet. Alors le raisonnement et la prise en charge du patient en détresse vitale, du patient de réanimation, est toujours sur deux plans symétriques qui se déroulent en même temps. Un plan, je dirais symptomatique, mais un plan éthiologique. Le plan symptomatique passe par l'évaluation de la gravité des grandes défaillances d'organes et immédiatement, car la plupart du temps ça ne peut pas attendre, les premières murs symptomatiques qui vont permettre aux patients de survivre, et de manière synchrone, la recherche du diagnostic éthiologique, qui est à l'origine des défaillances d'organes, et le traitement éthiologique qui va en découler. Au centre de cette approche de façon synchrone sur ces deux éléments symptomatiques et éthiologiques, le rôle du médecin va être de communiquer et d'organiser avec les différents acteurs des équipes de la prise en charge. Alors commençons par le tout début, dans la plupart des cas, vous allez être appelé par une infirmière, un aide-soignant, un patient, un proche, sur un motif qui ne va pas du tout être clair ou précis, ça va être « est-ce que tu peux venir, le patient va pas bien, ou je le sens pas, ou vite vite il faut venir ». Le premier conseil qu'on va vous donner, et c'est plus qu'un conseil, c'est un impératif, dans toute situation d'urgence vitale où il y a un supposé urgence vitale, il faut absolument aller voir vous-même le patient. Le regard du médecin, du regard du médecin expérimenté, est primordial et au centre de la prise en charge. Au premier coup d'œil, vous avez quelques secondes pour repérer ce qui va nécessiter un acte réflexe immédiat. Ce n'est pas lieu ici de faire un cours de secourisme, mais à vous de repérer en quelques secondes, et j'insiste sur le quelques secondes, est-ce que le patient est en arrêt cardiaque, dans quel cas vous démarrerez une réanimation cardiopulmonaire, est-ce qu'il y a une hémorragie d'un membre qui peut être arrêté par un garrot ou un pansement compressif, est-ce qu'il y a un syndrome aphyxique qui va nécessiter une obstruction, une manœuvre de Hemlich. Après ces quelques secondes d'acte réflexe, en présence du patient, vous avez quelques minutes, remarquez ici moins de cinq minutes, pour vous-même évaluer les défaillances des organes qui risquent de compromettre le plus vite la vie du patient, c'est-à-dire l'état hémodymique, l'état neurologique et l'état respiratoire. Donc, encore une fois, ces éléments sont détaillés dans les diaporamas et les cours spécifiques, mais au point de vue hémodymique, vous avez quelques minutes pour prendre la pression artérielle, la fréquence cardiaque, regarder la présence de marbrures. Alors, c'est plus compliqué en quelques minutes d'évaluer la durese, mais vous avez compris, le principe est de rechercher en quelques minutes la présence d'un état de choc. Au point de vue neurologique, vous devez vous assurer de l'état de conscience du patient avec le calcul d'un score de Glasgow, et on va déjà un tout petit peu plus loin que l'évaluation immédiate, mais l'observation des pupilles peut être faite dans ce temps très court. Au point de vue respiratoire, le but est de rechercher une détresse respiratoire. Vous avez déjà regardé les séances asphyxiques avec l'obstruction des voies aériennes dans l'étape précédente. Là, il s'agit de regarder, est-ce que le patient a des signes d'hypoxie avec la saturation périphérique en oxygène ? Est-ce que le patient est encombré ? Quelle est la fréquence respiratoire ? Est-ce qu'il y a des signes de tirage ? Il y a d'autres signes de détresse respiratoire, mais qui seront plus détaillées dans le cours spécifique. Ces cinq premières minutes vont vous permettre, dans les quelques minutes qui suivent, marquez ici 15 minutes, de décider des premiers actes à réaliser pour permettre à votre patient de survivre. Est-ce que le patient, s'il est en choc, a besoin d'un remplissage vasculaire ? Est-ce qu'il a besoin d'oxygène ? Est-ce qu'il a besoin d'être mis en position latérale de sécurité et d'immédiatement définir les besoins d'aide, les besoins des baux correspondants, les besoins d'adresser au bon endroit pour la prise en charge immédiate, donc l'appel du réanimateur ou du SAMU, le transfert à l'installation dans la zone de déchoquage ou dans la zone d'accueil des patients graves, la mise en place du monétrage non-invasif et peuvent se détester, détecter dans ces premières minutes, les premières 15 minutes, le premier bilan biologique, les premiers ECG, la radiographie de thorax, encore une fois vous êtes renvoyé au cours spécifique de chacune des détresses d'organes. Alors, donc là on a défilé le premier aspect de la prise en charge, la prise en charge symptomatique, et en même temps vous allez commencer à recueillir les premiers éléments qui vont vous permettre d'aller vers le diagnostic éthiologique et les premiers traitements diagnostiques. Les quelques clés qu'on peut vous donner pour le quête éthiologique, c'est de toujours bien identifier le motif de prise en charge. C'est une erreur fréquente que l'on observe, c'est de se perdre dans des détails en observant mais pourquoi ? Quel est le patient ? Quelle est la plainte initiale ? C'est souvent dans cette plainte initiale, dans ces premiers éléments que raconte le patient, que se trouve l'essentiel du diagnostic. De même, la clé du diagnostic en réanimation dans les déférences d'organes est très souvent dans l'histoire du patient. Il faut bien évidemment bien examiner le patient, cibler les examens complémentaires, mais l'histoire du patient est souvent la plus instructive. Il faut rapidement pouvoir décider des premiers traitements avec, il faut distinguer les diagnostics qui sont probables ou possibles, mais pour lesquels un traitement urgent est absolument requis, pour lesquels un délai va entraîner une perte de chance du patient, et donc dès que le diagnostic semble probable ou possible, sans attendre la confirmation, il faut pouvoir lancer les premiers traitements, c'est le cas par exemple de l'antibiotérapie dans une suspicion de sepsis, où idéalement il faut le traitement, que la première d'autres antibiotiques soit administrée dans l'heure, et puis distinguer des diagnostics sur lesquels la confirmation est absolument nécessaire avant le traitement. Alors, quelques conseils sur des erreurs et des pièges de raisonnement qu'on observe très souvent, alors il n'y a pas qu'en médecine d'urgence et de réanimation, mais dans la situation où il faut aller très vite, on l'observe particulièrement, donc cette liste d'erreurs est décrite dans le cours du collège, mais quelques exemples. Le premier, c'est le problème de l'ancrage. L'ancrage vise à se focaliser sur un point particulier du patient, en oubliant que ce n'est pas forcément l'essentiel et qu'il y a d'autres choses plus importantes. Par exemple, c'est se focaliser sur la détresse respiratoire du patient, en oubliant complètement que le patient a également une douleur thoracique, et peut-être qu'il a un OAP, mais que c'est aussi et surtout un infarctus du myocarde, et donc on prend parfaitement en charge l'OAP, et on oublie de prendre en charge l'infarctus du myocarde. C'est l'ancrage sur l'OAP. Fermeture prématurée, c'est un problème de raisonnement qui vise à tout de suite prendre le premier diagnostic qui vient à l'esprit comme étant le bon, et en oubliant qu'il y a des diagnostics alternatifs qu'il faut rechercher, et que le diagnostic du patient n'est parfois pas dans le premier diagnostic auquel on pense. Donc on peut passer en premier à un OAP, et puis en fait ce n'est pas un OAP, c'est une pneumopathie médicamenteuse, mais on a oublié, on a tout fait en se disant c'est un OAP et on ne pense plus au reste. L'effet de cadrage est souvent associé à l'effet prématuré, c'est qu'on regarde une première information, et on reste fixé dessus, et ensuite on oublie de voir le reste, donc on voit une radio de thorax avec des images bilatérales, on dit c'est une image d'OAP, et donc après on ne se pose plus de questions, c'est un OAP, alors qu'en fait il y a d'autres radios qui sont, d'autres pathologies qui ont le même type de radio. Le biais de confirmation, c'est dans exactement la même suite d'erreurs de raisonnement, ensuite on a, je défile, déroule mon idée, on a dit si c'était un OAP, et bien toutes les informations qui vont arriver, on va les transformer comme étant en accord avec un OAP, même si en fait l'observation, enfin l'information supplémentaire qu'on reçoit n'est pas en faveur, on a tendance à négliger les informations qui viennent contredire ce à quoi on sait forger une certitude. Le biais de rappel, on a très souvent tendance à porter un diagnostic en fonction de la dernière expérience, souvent un peu difficile qu'on a eue, et de tout raccrocher à une dernière expérience. Si vous avez eu un patient récemment qui a eu une dissection thoracique, et bien vous avez forcément pensé que tous vos patients suivants ont une dissection thoracique, et évidemment c'est le plus souvent pas le cas. L'activisme, c'est un biais majeur où le médecin va faire une déluge d'examens, un déluge d'activité pratique, et il va s'encombrer l'esprit, et oublier de garder qu'il doit garder l'esprit libre pour pouvoir raisonner. Alors à ce temps-là de la prise en charge, on a fait une première prise en charge symptomatique, on a commencé à réfléchir, et peut-être même à faire des premiers traitements éthiologiques, il est temps de refaire une boucle sur la prise en charge symptomatique à ce stade-là, donc arrivent les premières évaluations paracliniques des défaillances avec la biologie, l'imagerie, si ça n'a pas encore été le fait, il faut lancer ces bilans, il faut réévaluer le patient au plan clinique, optimiser la poursuite des traitements symptomatiques, et puis c'est à ce stade qu'arrive l'orientation vers le bon service. Depuis la première minute, depuis la même la première seconde du moment où vous êtes en présence du patient, le rôle de communication avec les différents professionnels et d'organisation est absolument central dans le rôle du médecin, vous allez devoir communiquer avec l'équipe soignante, avec le médecin senior, avec le réanimateur, le radiologue, le chirurgien, le spécialiste référent, bien évidemment avec le patient, la famille et le proche. Il faut dans ces situations d'urgence être extrêmement précis, il y a plusieurs techniques qu'il peut utiliser, ici proposer la technique avec la chronique SBAR pour Situation Background Assessment Recommendation, situation en une phrase, vous dites de quoi on parle, il s'agit d'un arrêt cardiaque, il s'agit d'une détresse respiratoire, il s'agit d'une hémorragie massive, Background, c'est là où vous allez pouvoir décrire un tout petit peu plus précisément, il s'agit d'un arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire chez un patient dont on sait qu'il a des intoxicants coronariens. Assistant, vous allez décrire ce que vous avez pu faire et les éléments diagnostiques, enfin les éléments d'observation clés, donc voilà, on a commencé le massage cardiaque, le patient reçoit de l'oxygène, on a délivré un premier choc électrique externe, et Recommendation, c'est quelle est la question posée, qu'est-ce que vous demandez à votre interlocuteur, de, est-ce que tu peux prendre le leadership maintenant parce que tu es plus expérimenté que moi, est-ce que tu peux aller prévenir telle personne, voilà, donc des techniques de communication qui permettent d'être précis, rapide, efficace. Et puis organiser, c'est savoir ne pas agir soi-même, le rôle du médecin dans ces situations d'urgence, de défaillance viscérale, est de pouvoir regarder, observer, prendre les informations, décider, répartir le rôle, à partir du moment où vous faites quelque chose vous-même, techniquement, vous allez perdre votre capacité d'organisation. Alors, on a quelques gestes techniques que le médecin réanimateur, ou le médecin, même s'il n'est pas réanimateur, mais expérimenté dans une situation, est obligé de faire lui-même, mais le plus possible, le médecin doit être en position d'observation, de coordination, et non pas d'action. Il faut savoir gérer son stress, et très souvent, gérer son stress, ça veut dire justement de ne pas faire des choses soi-même. C'est tentant de manipuler quelque chose pour se déstresser, mais ce n'est pas efficace. Il faut évidemment connaître ses limites, et l'appel à l'aide doit être très précoce, et donc pour ça, il faut savoir déjà les correspondants qu'on faut appeler. Et puis, au décours d'une situation, il faut bien évidemment savoir débriefer, savoir parler à toute l'équipe pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire mieux ensemble. C'est toujours extrêmement important de revenir sur tout ce qu'on a pu faire avec l'ensemble de l'équipe avec qui on a pu intervenir. Voilà. Sur cette diapositive sont rassemblés les différents temps de ce que je vous ai présenté, sous une approche chronologique, je ne vais pas vous le redétailler. Mais écoutez, je vous laisse avec ce diaporama, j'espère qu'il vous a plu, et puis vous pouvez bien évidemment vous référer au chapitre du livre correspondant. Bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada